L'habilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e-sens-immobilier.com Tant qu'il y aura des gognes, le mail est toujours sur TLM, toujours sur olympique-et-lyonnais.com Il est toujours avec nous, Jamal, rebonsoir, tout va bien ? C'est classe, c'est velours comme ça. Julien Huet ! Salut, rebonsoir. Je suis en proie au Julien. On peut la plaindre Franck Eliemi qui nous a rejoints, journaliste, je le montre à Aminam Magazine. On peut y retrouver quoi dans ce magazine, que des choses bien j'imagine ? Oui, c'est surtout sur la femme et puis l'invité du mois c'est un homme, ça peut être un sportif, un artiste. Et on a déjà publié certains joueurs de l'Olympique-le-Nay, un exemple comme Bakary Connet. Eh bien justement, les joueurs de l'Olympique-le-Nay, on va en parler dans quelques instants. La question aujourd'hui, dans Tant qu'il y aura des gognes, le mag, elle est simple. Qu'est-ce que les joueurs africains apportent à l'Olympique lyonnais ? Il y aura une libre antenne, donc vous pouvez nous appeler au 04 72 37 59 71. Qu'est-ce que les joueurs africains apportent à l'Olympique lyonnais ? C'est un reportage signé Anthony Ravas. Recruté cet été, Bertrand Traoré semble s'épanouir en ce début de saison avec l'OL. Toujours le sourire aux lèvres, le Burkinabé va tenter de s'inscrire dans la lignée des joueurs africains qui ont marqué le club. Il a rejoint Maxwell Cornet, le premier taurélier ivoirien, auteur de 10 buts la saison passée. Fidèles à leur réputation, il s'occupe en grande partie de mettre l'ambiance de le vestiaire lyonnais. La gaieté, de la joie, de l'ambiance. Donc voilà, c'est important d'avoir ce côté un peu festif dans le vestiaire qui nous réunit un peu plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs africains qui sont passés à l'OL. Donc c'est bien, je pense qu'on continue sur cette lancée. Une véritable histoire avec les joueurs d'Afrique qu'a suivi Vincent Duluc. Journaliste de l'équipe à Lyon pendant les années fastes du club, il se souvient de l'importance de certains éléments africains au sein de l'OL. Sur le terrain, c'était beaucoup, beaucoup de puissance. Et si c'est sans doute le joueur le plus puissant, le plus méchant volontairement ou non d'ailleurs qu'on ait vu. Gilad Gara était un joueur un peu, qui pouvait être méchant aussi, mais qui était un magnifique joueur de foot. Donc on va dire à eux deux, finalement, ils ont symbolisé un peu le pouvoir africain de l'OL. Après, il y a eu d'autres joueurs africains qui sont arrivés. On pense à Keïta. Mais c'était complètement un autre style. Septuple champion de France avec les Gones. Sid Négovou a longtemps côtoyé ses joueurs africains qui ont marqué le club. De l'intérieur du vestiaire, ses souvenirs lui rappellent quelques anecdotes savoureuses. Je me souviens de Marc Bienfoué, qui avait invité toute l'équipe à manger chez lui à Camerounais, d'un grand repas Camerounais. Et on avait pu goûter du crocodile à l'époque. Donc pour la majorité, même pour moi, c'était nouveau. Je me rappelle, bon, voilà, un joueur comme Gila qui avait, quand il arrivait, un petit gris-gris. Mais bon, on lui a vite dit de l'enlever parce qu'il mettait quelque chose à l'intérieur. Ça n'était pas relativement bon. Donc on lui a dit, bon, Gila, t'es gentil, mais ton truc, il faut l'enlever. Il ne faut plus le remettre. Mais sur le terrain, difficile de distinguer un style africain. Dans son histoire, Loël et Vincent Duluc ont vu passer plusieurs joueurs dans des registres bien différents. Ah non, le côté physique des Africains, c'est complètement un cliché. On sait qu'il ne faut surtout pas apparaître ça. En plus, vraiment pas. C'est stigmatisant, injuste. Et on voit bien que c'est complètement différent. Quand on voit Bertrand Traoré, on voit bien qu'entre Bertrand Traoré et Mickaël Essien, il n'y a quand même pas grand-chose de comparable. S'il n'est pas encore régulier cette saison, Bertrand Traoré a montré qu'il pourrait bien être le prochain joueur africain à marquer l'histoire de Loël. Et c'est donc la question d'aujourd'hui, qu'est-ce que les joueurs africains apportent à Loël ? Franck, Jamal, vous allez être nos spécialistes ce soir. Première question, on sait que les joueurs africains de Loël ont toujours été performants. J'aimerais déjà votre commentaire là-dessus. Et par exemple, Maxwell Cornet ou Bertrand Traoré, comment ils sont passés au niveau des équipes nationales ? Est-ce qu'ils sont bons aussi ? Quel est votre ressenti dessus ? Franck, vous commencez. Oui, ils sont déjà très bons parce que pour jouer en équipe nationale, il faut quand même être un bon joueur. Les équipes nationaux africaines sont très réputées, même dans le championnat européen. Il faut reconnaître parce qu'ils sont très supervisés, ces joueurs africains. Et moi, je ne suis pas étonné que de plus en plus que de joueurs africains s'imposent dans le championnat européen, on va dire même mondial. Je donne raison aussi à Vincent Duluc, mon confrère, qui dit qu'ils sont très physiques, ils sont costauds. Ils sont très physiques et puis ils ont de la tête. La preuve, c'est qu'ils marquent beaucoup de buts. Mais l'OL a compris ce système. Déjà, l'OL avait compris ce système déjà dans les années 1985. Je vais faire rappeler un petit peu ce qu'ils sont les joueurs africains de l'Olympique lyonnais. 1985-1987, il y a eu Polombo, Sadiwa, qui est du Congo RDC. À l'époque, c'était le Zahir, on l'appelait Zahir. Après, il y a eu Jean-Jacques Ndoumba. Le Congo avait des forts joueurs. Et puis Mobutu, il faut reconnaître, avait donné beaucoup d'argent pour que les sportifs congolais dépassent les Européens. Et c'est pour ça qu'il y a eu, à l'époque, dans les années 80, beaucoup de joueurs congolais qui jouaient aussi en Europe. Comme Eugène Kabongo, Jean-Jacques Ndoumba du Congo-Brazzaville, qu'on appelait le géomètre, c'était un meneur de jeu, qui donnait des passes, alors vraiment, très précises et tout. Et après, malheureusement, vu ce qui s'est passé au Congo, après c'était les Libériens, après c'est venu les Camerounais, etc. Et c'est propagé de partout. Mais le football africain est très performant, plus performant, il ne faut pas croire, que le football européen. – Prenez votre respiration, c'est très bien, c'est calé. – Non mais, d'accord, j'entends ta défense du foot africain, mais s'ils étaient plus performants que le foot européen, ils feraient peut-être des meilleurs résultats en Clubs du Monde. Or, les derniers Clubs du Monde, les résultats ne sont pas bons du tout pour le football africain, qu'ils semblent l'avoir rédressé par rapport à une certaine époque. – Non, non, ce n'est pas la question de ça. Je ne veux pas entrer dans cette polémique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des… – C'est factuel. – Non, non, je vais le dire. Pourquoi ? Parce qu'en équipe nationale, malheureusement, il y a des joueurs qui ne sont pas… On leur dit, on vous promet votre salaire, et puis ils ne sont pas payés. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, je ne joue pas. Alors, je veux bien jouer en part, mais on ne joue pas. – Il y a des primes, mais il n'y a pas que ça. – À toi, Franck. Jamal, vas-y, Jamal. – Il n'y a pas que ça. J'ai eu la chance de côtoyer l'équipe nationale du Maroc pendant 10 ans. J'ai eu la chance de jouer pas mal de grosses compétitions avec. Après, c'est une question qui est à la tête de la fédération. Après, il y a la guerre des anciens joueurs. – Voilà. – Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il y a cette folie, ils arrivent en équipe nationale pour certains. Ils pensent que c'est le centre aéré. Ils ne donnent pas ce qu'ils donnent en Europe pour leur équipe nationale. – On est d'accord. – Par les fédérations ? – Par les fédérations. – Pour revenir au sujet initial, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils apportent finalement, ces joueurs, pour vous ? C'est vous, les spécialistes. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'OL ? – À l'OL, à l'OL, on parle de l'OL. – Cette puissance, cette joie de vivre. – De joie de vivre, oui, exactement. – Ce que disait Maxime El-Corna, finalement. – Oui, c'est de joie de vivre. – C'est lié au parcours, Gadjamel, par rapport à l'Afrique, c'est lié au parcours, tu penses de vie ? – Après, c'est une éducation, c'est une culture. Tu vas là-bas, le gars a rien, j'ai eu la chance de jouer dans pas mal de pays en Afrique, il a rien, mais il a toujours le sourire. – Après, c'est des gens attachants. Moi, je me souviens de Marc Vienfoué, il ne parlait pas beaucoup dans le vestiaire. Par contre, c'était un sage, c'était un grand frère. Par contre, il aimait partager, et quand il parlait, on l'écoutait. Avec sa toute petite voix fluette, quand il parlait, il ne parlait pas pour rien dire. Djiladiara, Michael Essien, qui était très réservé, il arrive à mettre l'ambiance avec Djilas, c'était le pique. Ils apportent beaucoup d'anecdotes. James Debas, à l'époque, qui a été 92. – Voilà, c'est ça, qui garait sa voiture à côté de la piscine dans la pelouse, qui avait ruiné la pelouse, qui faisait le Michoui au milieu du salon. C'est des anecdotes comme ça, mais c'est lié. – Mais ça se passe comme ça. – Et au-delà de ça, c'est des joueurs qui sont décisifs avec elle. – Performants, c'est pas juste la galerie. – C'est généreux. – Ce n'est pas que pour amuser la galerie, en effet. Ils sont là aussi pour être performants, donc la culture africaine, je pense qu'elle apporte une joie de vivre, tout en étant efficace. Après, il ne faut pas oublier non plus que ça apporte aussi de la puissance intrinsèquement. Le footballeur africain, Bertrand Taroué ou Keïta sont des contre-exemples, mais en majorité, ils importent cet impact physique. Djiladiara et Michael Essien, à l'entraînement, ils mettaient des boîtes, ils n'en avaient rien à faire. – Je crois que tu te lâches. – Juste, je vous rappelle que tout au long de cette saison, régulièrement, M. Stadfoot sera avec nous en plateau, et du coup, quand il tweete, c'est extrêmement intéressant, 45 joueurs africains ont porté le maillot de Loël parmi eux. Mahmoud Odiara est le joueur le plus capé avec 170 matchs disputés. – Ce qui est intéressant au niveau des profils, parce que c'est vrai que Keïta, par exemple, on n'a pas des bons souvenirs à l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas parce que tu es africain que tu es très bien. – C'est des trajectoires différentes. – Là, il est arrivé avec un statut qui n'était pas celui de Keïta. – Voilà, c'est ça. – Il est arrivé avec un statut qui n'était pas celui de Keïta. – C'est ça, c'est pas des trajectoires différentes. – Michael Essien, par exemple. – Ou vitesse, je crois. – Il est arrivé, il était avec nous au départ en 6 fois. – C'est ça. – Il était avec nous au départ en 6 fois. – Keïta, progressivement, il est rentré dans le groupe et il n'en est plus sorti. – Alors, Keïta avait acheté 18 millions. – Je suis d'accord avec Jam, c'est que même Michael Essien, on l'avait acheté cher à l'époque, 3 millions d'euros à Bastia. Mais c'était des pépites, c'était le joueur en devenir. Il n'était pas venu avec un statut de « c'est un gros joueur qu'on a payé cher ». Keïta, après, la différence, c'est qu'il est arrivé avec un gros salaire et un gros transfert et il est tombé dans les travers du nouveau riche, en quelque sorte. – D'ailleurs, il a jamais retrouvé. – On les belles voitures, on les belles soirées, on les sorties. – Parce qu'ils savent vivre, ils savent être performant sur le terrain, mais ils savent vivre aussi. – On a aussi essayé, chaque fois, à chaque saison, on a essayé de mettre un concurrent à Sydney qui s'est assis sur le banc. – Chaque année, que ce soit Jimmy Briant, que ce soit Keïta et Sydney, pendant les 10 années qu'il a passé à l'OL… – Sydney, c'est une force de la nature, après, c'est ses origines togolaises. – Non, Béninois. – Béninois, c'est un Béninois. – Il va même s'il ne sait plus ce qu'il raconte. – Depuis que j'ai mangé du crocodile avec lui, la rivière Foué, j'ai tout à l'heure de la mémoire. – Tu as mangé le crocodile ? – Oui, je faisais partie de ceux qui avaient mangé… – Et c'était bon ? – Il a invité toute l'équipe. – Oui, délicieux. – C'était bon ou pas ? – Oui, comme le poulet, c'est ça. – Oui, oui, moi j'en ai mangé, je vis en Afrique, j'en ai mangé. C'est délicieux, il faut goûter. – Moi ce que j'ai envie de savoir, c'est, toi qui va régulièrement en Afrique, Franck, est-ce qu'on parle davantage de l'OL, par rapport à la présence de Traoré et de Maxwell Cornet ? – Alors… – Ou ça n'a pas d'impact du tout ? – Si, parce que en Côte d'Ivoire, moi qui vis souvent en Côte d'Ivoire, donc il y a une forte communauté burkinabée, là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc ils supportent l'équipe nationale du Burkina, et naturellement l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et l'OL est très connu en Côte d'Ivoire comme au Burkina, même avant que Bertrand Traoré signe à l'Olympique lyonnais. – D'accord. – Surtout que maintenant, Jean-Michel Aulas, il a une entreprise en Côte d'Ivoire, la Cégide. – Exact. – Oui, oui, la Cégide en Côte d'Ivoire. – D'accord. – Donc il est très connu. Quand vous dites Jean-Michel Aulas, on vous dit OL, si on vous dit OL, on vous répond Jean-Michel Aulas en Côte d'Ivoire. – Oui. – Voilà. Donc, oui, c'est vrai, comment on appelle ça, l'Afrique, aime l'OL. Et j'ai vu même souvent des maillots de l'Olympique lyonnais… – Des vrais aux défauts ? – Non, c'est des vrais. Non, c'est des vrais parce que la plupart de ma famille qui vivent aussi en Europe apportent des maillots, parce que vous savez, c'est commencé en Afrique. On dit, les Africains ne voyagent pas, ils déménagent. Donc, ils apportent le coup de choses. – Pour le coup, l'OL aussi, je pense qu'il y a un retentissement international parce que les transferts de Djiladiara et de Michael Essien vont vers des grands clubs européens. On part de Lyon pour aller au Real de Madrid, on part de Lyon pour aller à Chelsea. Donc, voilà, malgré tout, c'est retentissant. On en parle dans le monde entier. Ils vont vers des grands clubs. – Julien, avant que tu prennes la parole, on nous citotait un autre nom de joueur, effectivement, qu'on oubliait avec Joseph… – Désiré Jones. – Désiré Jones. Qu'on salue, qui viendra peut-être un de ces quatre sur le plateau. – Avec grand plaisir. – Et surtout, je crois que l'OL, je ne sais plus où ça en est, mais à une académie en Afrique. – Oui, c'est très bien. – C'est un joueur qui a rejoint le club. Un jeune joueur qui a rejoint le club. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blas compte dans son effectif, parce que je l'ai rencontré il y a deux ou trois jours, et il m'a dit qu'il y a eu neuf recrues cet été, parce qu'il compte ce jeune du Sacré-Cœur. – Justement, Jean-Michel Blas, petite pub rapide, une interview qui arrive bientôt. – Vendredi prochain, effectivement, entretient Jean-Michel Blas dans le magazine Lyon Capital. – Lyon Capital. – Même dans le football féminin, maintenant, il y a des joueuses africaines. – Cameroun. – Oui, il y en a énormément. – Il y en a énormément. – J'ai juste une petite question. Moi, je suis le supporter des spécialistes, mais j'ai une question toute simple. En Afrique, quel est le niveau de notoriété de l'Olympique lyonnais ? Est-ce qu'on est considéré comme une bonne équipe ? Est-ce qu'on est vraiment une très, très grande équipe ? Comment on est perçu ? – Là, on est perçu. Ils sont un petit peu déçus de l'OL, vu les résultats qui se passent. On leur a dit aussi, l'OL ne peut pas non plus être champion de France toutes les années. Là, ils espèrent que l'OL, au moins, soit dans les trois premiers. Mais il y a beaucoup de supporters africains qui supportent l'Olympique lyonnais. Moi, je vois, il y a un jeune joueur que je voudrais proposer à l'Olympique lyonnais, je vous vois en même temps comme ça, il s'appelle Armand Kouamé. – Il va devenir agent en commercial. – Non, 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 mais Armand Kouamé et son rêve… – Qu'est-ce qu'il y a de particulier, lui ? – Ah ben, lui, il est très polyvalent. – D'accord. – Mais autant bien le vendre. – Voilà, il joue au FC Tanda. – D'accord. – Mais ils n'ont pas trop d'infos, parce qu'après, il y a des agents qui en ont les dessus. – Non, non, pas du tout. – Non, non, pas du tout. – Je t'emmènerai. – Non, 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 Nicolas, pas du tout, parce que lui, il veut que ce soit moi, personne d'autre. Donc c'est vrai, c'est clair. – Il est bien, c'est Franck. – Il est bien, c'est Franck. – Il est bien, c'est Franck. – Donc, il s'appelle Armand Kouamé et j'ai envie de le proposer à l'Olympique lyonnais. – Écoute, l'OL nous regarde donc profondément. – Eh ben voilà. – Messieurs, regardez, on fait qu'il y a du temps dans le circuit de recrutement. – Vas-y Franck. – Ou sans quoi, si l'OL ne veut pas, je proposerai à Montpellier. – Pourquoi Montpellier ? – Parce que c'est un club familial et que Montpellier aussi, qui aime beaucoup les joueurs africains. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. – Il est incroyable ce gars, c'est incroyable. – C'est fini la magazine. – Attends, vas-y, comment est-ce que j'ai un tweet comme tu veux ? – Oui mais justement, par rapport au tweet, j'ai vu sur Twitter ce week-end, un supporter sénégalais qui a fait un tweet avec une vidéo, en disant que les performances de l'OL étaient déçus, ça l'embêtait, que l'OL ne gagne pas et tout ça. Donc, il y a une vraie communauté de supporters au-delà des frontières françaises. – Bien sûr. – Et en Afrique notamment. – D'abord, c'est pour ça que je demandais le niveau de notoriété de l'Afrique lyonnais. Vincent qui nous dit sur Twitter, et après ça sera Jamal qui va commenter, « Pour moi, Diara Essien était les meilleurs joueurs africains de l'OL. Avec Juninho, il formait un milieu flamboyant. » Jamal, est-ce que j'ai l'impression que… – C'est l'un des meilleurs milieux de terrain. – Il n'a pas de risque avec ça. – Il n'a pas de risque. – Ça vient de technique et physique en fait. – Mais non, si on parle que du milieu, c'est sûr. Là, c'est les deux meilleurs. Mais si on parle des attaquants, Eugène Kabango, Eugène Kabango, Eugène… – On est d'accord. – Celui-là, attention, il plantait. Il plantait des vues. – Il remont vraiment le temps. – C'est bon pour les souvenirs, mais on remont vraiment le temps. – C'est vrai qu'on parle des Africains, mais l'Afrique, c'est pas que l'Afrique noire. – Oui. – Il y a aussi… – Ah, Zibou Derbala ! – Pas tous en même temps, Djamal. – Zibou Derbala qui allait au Matra après l'OL. – Et il y en a un qui a été un immense joueur, mais qui n'a pas trop réussi à l'OL. C'est Abedi Pelé. Il était venu en fin de carrière, simplement une saison. Mais c'était un immense joueur à Marseille. – L'intention est le gagné. – Mais on ne sait pas justement… Alors, c'est vrai qu'il y a ce lien avec le Sacré-Cœur. Alors, je ne sais pas si c'est le Sacré-Cœur au Sénégal, c'est ça ? C'est à une bonne bonne équipe, il y a une structure… Franck, tu connais… – Déjà, c'est un bon formateur. – Non, non. Alain Olio qui est là-bas. – Qu'on a eu nous à l'OL, c'est un super formateur. – Est-ce qu'au niveau de la détection, comment ça se passe ? Parce que là justement, tu parlais de ce joueur qui souhaite venir, est-ce qu'il y a toujours des recruteurs qui se déplacent en Afrique pour enrôler justement des jeunes joueurs ? On savait qu'il y avait pas mal de polémiques parce qu'il y a des abus, bien évidemment, parce qu'il y a la pauvreté, certains qui profitent, des agents un peu… Comment dirais-je ? Malades, péreux. – Juste pour témoigner de ça, j'ai discuté une fois avec un agent qui m'a dit que ça arrivait que des agents te fassent venir un joueur africain en Europe et puis finalement l'abandonnent entre guillemets dans un hôtel parce qu'ils n'ont pas trouvé de club et le joueur se retrouve sans aucun contact en Europe lâché par l'agent. C'est des choses qui arrivent dans le football professionnel. – Ça arrive souvent malheureusement sur les joueurs africains qui sont abandonnés comme ça. Julien a raison, c'est dommage. – Il y a à chaque Coupe d'Afrique, il y a aussi un petit compliment comme ça. – Il y a aussi la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, non ? Au désespoir. – Non mais après aujourd'hui… – Donc du coup, à chaque fois, il y a des recruteurs, il y a des scouts qui font… – Tu as beaucoup de scouts qui sont basés de Manchester City, qui vont aller en Afrique. – C'est vrai, bien autour des grandes positions ? – Chaque continent, il y a tous les grands clubs ont un scout qui va regarder les matchs de la Ligue des Champions africaine ou les championnats U17, U20. – Enfin, il va en Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, on est tellement armés. Il y a la vidéo, il y a tous les clubs… – Donc c'est-à-dire que pour toi, un bon joueur africain, normalement, ça n'échappe pas à un club européen ? – Normalement non. – Normalement non. Il y a tellement de visibilité aujourd'hui… Avant, il y avait la Champions League africaine, il n'y avait pas les droits de télé. Aujourd'hui, il passe même sur Béine. Il y a tellement de visibilité que… – Après, il y a des académies aussi en Europe. – Il y a beaucoup d'académies aussi. – Jilla venait d'une académie. – Aujourd'hui, il y en a au Maroc, il y en a au Ghana, il y a en Côte d'Ivoire. – En Côte d'Ivoire, oui, mais il n'y a très peu. – Où les frères Touré, Bakary Conné sont sortis. – C'est Jean-Marc Guillou. – Jean-Marc Guillou, voilà. – C'est bien structuré là-bas, oui. – Juste une, parce qu'on arrive en fin d'émission. Du coup, en un seul mot, à la question qu'est-ce que les joueurs africains apportent à l'OL ? Chacun pour donner son mot et après on pourra terminer l'émission. Est-ce que vous pouvez le résumer en un seul mot, une seule pensée ? – Des titres. – Des titres ? – Exactement. – Titres aussi, Julien ? – Moi, je dirais le sourire joie d'ivre. – Sourire joie d'ivre, des titres, Nico ? – Il y a beaucoup de choses. – T'as le temps, du coup, il nous reste 15 secondes. T'as vraiment le temps de chercher. – Non, mais moi, j'ai beaucoup partagé avec certains. Donc, voilà, des moments de joie. – En tout cas, messieurs, ça répond à cette question. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur olympiclenet.com, sur YouTube et vous nous retrouvez la semaine prochaine sur TLM. Tant qu'il y aura des gognes, le max est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Lazel Foot d'avoir été avec nous, avec les jeunes. Vous pouvez être là-bas. Ciao tout le monde. Bonne semaine et bonne chance. Joli soir. – Sous-titrage ST' 501 – Bienvenue sur le節目 immobilier specialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire, vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6eSensImmobilier.com.